qui tu mets en premier les congolais les congolais parce qu'ils ont un très bon paquet ils ont les gars les plus beaux de l'afrique ah non je peux pas répondre à ça la nationalité du genre marocain est ce que tu es les congolais pourquoi parce que je sais pas parce que c'est ce que je vois le plus c'est ce que je trouve les plus beaux c'est vrai quand c'est quelle origine toi moi je suis algérienne non je soutiens pas mon pays les algériens c'est pas les plus beaux non non je soutiens pas mon pays les algériens c'est pas les plus beaux non on a des réponses pour l'algérie non 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 toi c'est congolais dis nous les nationalités les plus beaux de l'afrique les plus beaux de l'afrique c'est qui marocain il y a beaucoup de marocains belgique un beau de l'afrique mon ex c'est un quoi congolais les congolais c'est les plus beaux de l'afrique ouais peut-être peut-être ça veut dire il était pas très beau et toi tu es trop beau dans l'afrique personne oui ça va de quelle origine je suis ivoirienne guinienne dans toute l'afrique qui sont les plus beaux absolument les congolais même pas tu dis les ivoiriens non pas les ouriens les ouriens j'aime pas les ouriens t'aimes pas non les congolais les congolais pourquoi les congolais parce que je trouve qu'ils ont du charisme ils sont beaux ça va qui sont les plus beaux de l'afrique bah mon copain non on parle de ce qu'ils veulent donc les manières c'est les congolais on a quatre points en gauche quoi les congolais tout le monde dit les congolais pourquoi je sais pas c'est les plus beaux pour moi en tout cas sérieux une groie de loupéenne qui dit les congolais c'est les plus beaux elle doit lui bien les globaux aussi sont pas mal alors les luxe et tout ça là ils sont pas les plus beaux selon toi non les plus beaux on va dire quoi on va dire les molles je suis très renois déjà donc je vais dire les renois c'est pas une nationalité ouais mais bon vas-y je vais dire les congolais alors les congolais ouais ça va comment tu t'appelles la coûté de quelle origine malienne malienne bien 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 dit nous ma copine quelles sont les nationalités les plus beaux selon tout pour moi congolais congolais marchiniquais ouais antiguais les goadans tout ce qui rentre chez à tata n'zambia mazoulou au nom puissant de l'issère congo notre roi et sauveur celui qui vient bientôt délivrer son peuple salama à tous les bons tout partout où vous êtes à aux élus bon tour sont quarante-quatre mille bon tout et les bons tout beluca à vous tous bilaka soyez bénis mes frères et soeurs nous sommes dans des derniers temps les choses sont en train de changer mes frères et soeurs donc aujourd'hui ce samedi là nous n'avons pas de conférences avec les frères et soeurs donc je fais une rapide petite vidéo pour exhorter nos frères et soeurs à persévérer dans le respect de la loi du coma dans le respect du coma ok mes frères et soeurs donc pour les frères soyez toujours attaché au coma appliquer ce qui est écrit dans le coma voilà quoi que le bon tout ne rase pas sa barbe que l'homme bon tout ne rase pas sa barbe comme le lion avec sa tinière ne rasez pas vos barbes pousser vos barbes qui ne coupez pas vos cheveux ne fait pas les boules à zéro c'est pour les noy nous c'est interdit de le faire ne mangez pas ce qui est impur ce n'est pas bon ne pratiquez pas l'iniquité ne fait pas le péché si vous avez péché repentez vous la repentance fait partie de la grâce donc mes frères et soeurs revenons à la loi pour les soeurs habillez vous d'une façon décente ne mettez pas les perruques soyez naturel et des cheveux naturel voilà pour les soeurs marcher dans la crainte de tatanza miyama zulu et vous verrez que les choses vont s'accomplir en notre faveur l'ennemi le verra ok mes frères et soeurs parce que le bon tout le peuple bon tout à une beauté exceptionnelle les monde entier je parle pas d'une beauté physique comme on le voit sur internet là on en train de prêcher de promouvoir que les bons tous sont les plus beaux les plus beaux non 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 nous ne parlons pas de cette beauté physique nous parlons d'une beauté spirituelle que votre lumière soit reflété que le reflet de la lumière que les hommes vont voir avant que ce soit le coma ce soit la sagesse c'est la sagesse de votre sagesse qui doit être en quelque sorte être regardé par les hommes il faut que les hommes regardent à travers l'homme bantou le divin il faut qu'ils regardent le divin il faut qu'ils regardent le divin à travers l'homme bantou donc partout où vous êtes partout où vous êtes il faut qu'on sache que vous êtes les élus du saint des saints vous êtes le peuple élu nous l'avons démontré dans toutes les vidéos n'est pas peur de ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas apocalypse chapitre 2 verset 9 n'est pas peur d'eux ils ne sont pas ils ne seront jamais de la maison de yacouba jamais ils ne seront de la maison de yacouba ils le savent ils savent qu'ils ne le seront pas voilà quoi parce que le tout puissant dans sophonie chapitre 3 verset 8 à 20 il parle de son avènement et il parle de la localité là où il va rassembler en masse c'est dispersé c'est au delà des fleuves de nubi le peuple de couche donc mes frères et sœurs ne soyez pas impressionné par ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas ne soyez pas impressionné par le pouvoir qu'ils ont ne soyez pas impressionné par tout ce qu'ils ont mais vous mes frères et sœurs attachez-vous au coma c'est le coma qui vous sauvera c'est votre attachement et l'application au coma qui vous sauvera si vous revenez au coma yacouba reviendra vers vous mais si vous vous éloignez du coma yacouba s'éloignera de vous donc soyez bénis mes frères et sœurs beluca à vous tous n'ayez pas peur des moïs ne suivez pas les moïs ne suivez pas leur façon de vivre ne suivez pas leur façon de manger mais respecter le coma soyez attaché au coma et fuyez le péché comme une peste parce que votre compense sera grande grande sera votre compense regardez l'univers la grandeur de l'univers regardez la beauté de l'univers regardez tout ce que ya congo vous promet soyez attaché au coma dans ces derniers temps il est impératif pour nous tous que ce soit que ceux qui connaissent le coma ou mettent en pratique de persévérer avec force voilà donc si nous lisons un chapitre par jour lisons deux chapitres par jour et d'autres trois chapitres par jour quatre chapitres par jour si nous nous lisons une fois j'en ai deux fois donc soyons toujours attaché au coma ok mes frères et sœurs donc le temps est proche le temps est proche donc quel est l'esprit l'esprit de d'hommes d'hommes dans ces derniers temps on est en train de voir l'esprit de d'hommes azo bimisama sekenaye bozo mona donc voilà on voit que ces cornes sont en train de s'exprimer sa haine sa méchanceté en train de s'exprimer partout dans le monde les gens reconnaissent la méchanceté des dhommes un peuple qui punit les autres peuples par les embargo par les vols de leurs richesses parler donc on voit le désordre dans le monde voilà quand un peuple est en train de perdre le pouvoir on sent on sent quelque chose qui est en train de se passer donc mes frères et sœurs bon tout soyez spirituel dans ces derniers temps soyez spirituel attachez vous au coma appliquez le coma enseignez le coma à vos enfants ok donc on va lire quelques versets rapidement ok donc aujourd'hui on va lire ézéchiel chapitre 16 verset 13 pour parler de la beauté parce que j'ai vu sur internet on fait la promotion de la beauté des bons toi les bons tous sont les plus beaux tout ça comme ça les plus beaux les plus beaux non ne soyez pas impressionné par ça mais chercher la beauté intérieure chercher la beauté dans la dans le coma dans la sagesse ok et il ya qu'on vous donnera le bina vous donnera la compréhension donc mes frères et soeurs soyez plutôt et le reflet et que les gens voient vous que vous êtes le peuple et lui ok mes frères et soeurs qui voit pas votre beauté extérieure qui voit que vous êtes le peuple divin donc ézéchiel chapitre 16 verset 13 10 et 6 ainsi en parlant de du peuple bontou voici ce que dit ya kogo ainsi parler à congo ainsi tu fus paré d'or et d'argent tu fus veux tu de fin là de choix et d'étoffes brodées la fleur de farine de miel et de l'huile la fleur de farine le miel de l'huile furent ta nourriture tu étais d'une beauté accomplie dans ce qu'on parle des peuples bontou quand ils étaient attachés à la loi ils étaient d'une beauté accomplie digne de la royauté et à renommée se répondit parmi les nations car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais ornée dit ya kogo maintenant au verset 15 mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom tu as produit et des prostitutions à tous les passants et tu te livre à eux donc c'est ça le péché le péché c'est de suivre l'engoui de suivre les pratiques d'engoui de suivre le christianisme et de mythes de suivre l'islam l'islam ishmaélite de suivre le judaïsme amalekite donc ce n'est pas pour nous restons attachés au coma qui est notre héritage dont nous avons démontré dans les multiples vidéos maintenant quel est l'esprit qui anime actuellement et d'hommes vous entendez dans l'actualité et d'hommes manifeste sa haine sa maison c'était tout ça comme ça qu'est ce qu'elle est l'esprit qui anime et d'hommes dans ces derniers temps on va aller rapidement c'est de comprendre l'esprit qui anime et d'hommes dans ces derniers temps donc nous allons dans l'amontation chapitre 4 verset 21 on dit ici rejouis toi tressaille d'allégresse fille d'hommes donc l'esprit de combe demande à et d'hommes de se rejouir de se rejouir de tressaille tressaille d'allégresse fille d'hommes donc on demande à et d'hommes de se rejouir habitant de out donc on lui demande de se rejouir pendant qu'il a encore le temps quoi pourquoi on lui demande de se rejouir on lui demande ça ça se rapporte à les aïe chapitre les aïe chapitre 22 verset tot tot 13 on dit ceci et voici la gaieté et la joie on égorge les boeufs et l'anti des brébis on mange de la viande et l'on boit du vin mangeons et buvons car demain nous mourrons donc ça c'est l'esprit qui anime et d'hommes parce que et d'hommes le travail qui a fait fait pas beaucoup de bons tous que ce soit ceux des états unis ceux partout de prêcher partout qui est d'hommes et d'hommes n'aura pas de salut que et d'hommes et fini et d'hommes le sait qu'il est et d'hommes dans ces derniers temps on est en train de manifester l'homme impie l'homme impitié et d'hommes en train d'être révélé donc c'est ça qu'ils ont en train de se passer et d'hommes est en train d'être révélé la révélation des d'hommes en train de se faire celui qui cachait son identité est en train d'être dénudé on est en train de montrer sa nudité le méchant ok mes frères et soeurs donc on dit ici que et voici la gaieté et la joie on égorge des bœufs et l'on tue des brébis on mange de la viande et l'on boit du vin mangeons buvons car demain nous allons mourir car demain nous allons mourir et d'hommes le sait qui n'a pas de salut il n'y a pas de salut pour lui ok dernier roman nous a donné la parabole que vous avez vu que vous avez entendu du du scorpion et de du poisson chat dans ceux qui ont le binat ceux qui ont le binat ceux qui ont reçu le binat de ya congo ils ont compris ok mes frères et soeurs donc nous revenons dans dans l'amontation chapitre 4 rapidement l'amontation chapitre 4 verset 21 donc on dit rejus 3 donc on demande à et d'hommes de se rejouir donc ça veut dire qu'ils mangent qu'ils boivent parce que demain quelque chose va arriver et donne ok il a le temps de se rejouir il lui reste peu de temps parce que le temps passe tic tac tic tac tic tac ok apocalypse chapitre 12 le dragon sait qu'il a peu de temps il a peu de temps lui reste peu de temps donc il a le temps de se rejouir qu'il a donc disney qu'il aille faire ceci etc etc donc on dit que habitant de ou ce vert toi aussi passera la coupe ok la coupe c'est quoi c'est la colère de ya congo donc il va prendre le relais on a déjà démontré dans les vidéos précédentes maintenant pourquoi on demande aussi à et d'hommes de se rejouir pour comprendre pourquoi on demande profondément parce que le livre de apocryphes va reprendre à ça d'une façon large on va aller dans les apocryphes pour comprendre la mentalité actuelle dans ces derniers temps des dhommes quelle sera sa mentalité vous allez comprendre quelque chose donc prenez vos bibles allez prendre la bible apocryphes de tobe vous allez dans un coma de takoué là c'est à dire de salama ok donc on va aller dans le coma de salama la sagesse de salomon vous appelez au verset 2 on va prendre le verset je crois 6 alors on va comprendre comprenez maintenant la mentalité qui anime et d'hommes dans ces derniers temps parce que et d'hommes sont que sa faim est proche vous remarquez ceux qui sont spirituels sont en train de comprendre maintenant on va vous montrer actuellement quelle est la mentalité des dhommes et quelle sera la mentalité des dhommes dans ces derniers temps soyez attentifs ça c'est très prophétique ce que vous allez entendre vous n'entendrez nulle part c'est très prophétique ce qui va arriver et c'est pourquoi vous l'avez dit que préparez vous à quitter la maison des dhommes quand vous verrez que les gens commencent à fuir la maison des dhommes vous aussi faites vos bagages fouiller la maison des dhommes donc écoutez attentivement mes frères nous sommes dans le coma de salama sagesse de salama on dit ceci venez donc rejouissons nous des biens toujours comme et saïe chapitre 22 verset 13 l'a dit l'alimentation chapitre 4 verset 21 l'a dit écoutez attentivement au verset 6 venez donc rejouissons des biens présents dit et d'hommes usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse et nivrons nous de vin vous vous souvenez ce qu'on a dit dans les aïe chapitre 22 verset 13 c'est la même chose et nivrons nous de vin précieux et de parfum et ne laissant point passer la fleur du printemps ok couronnons nous deux boutons de rose avant qu'ils se flétrissent qu'aucun de nous ne manque à nos orgies les orgies c'est des plaisirs de masse ok c'est très épicurien ceux qui connaissent un peu ils sont très épicuriens ok le plaisir l'amour des plaisirs de la chair on dit ceci au verset 9 sagesse apocryphe verset 9 qu'aucun de nous ne manque à nos orgies laissant partout des traces de nos réjouissances souvenez on va dire et d'hommes réjouissez-vous de nos réjouissances car c'est là notre part c'est là notre destinée maintenant écoutez la suite au verset 10 soyez attentif c'est des choses qui vont arriver dans ces derniers temps qui arrivent déjà opprimons le juste dit et d'hommes opprimons le juste qui est pauvre souvenez-vous le juste c'est celui qui respecte la loi auquel la loi a été donnée à à yacouba le psaume chapitre 147 verset 19 à 20 le pauvre vous souvenez apocryphe chapitre 2 verset 9 je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche toujours yacouba opprimant le pauvre et n'ayant nul égard pour les cheveux blancs du vieillard chargé d'années donc avant sa chute il va commencer à opprimer des chutes des peuples il va commencer à opprimer en masse à 100% à 30% à 40% mais comme à 100% donc il va montrer sa haine sa méchanceté à 100% opprimant donc que ce soit les goï ou les bons tout peu importe ok peu importe l'homme impie va se révéler à 100% et d'hommes maintenant écoutez attentivement au verset 10 on reprend on dit opprimons le juste qui est pauvre n'épargnons pas la veuve n'ayant nul égard pour les cheveux blancs du vieillard chargé d'années que notre force soit la loi de la justice ce qui est faible est jugé bon à rien verset 12 traquons donc le juste puisqu'il nous incommode donc ils vont faire la chasse au juste traquons le juste puisqu'il nous incommode qu'il est contraire à notre manière d'agir qu'il nous reproche de violer la loi et nous accuse de démentir notre éducation il prétend posséder le juste prétend posséder la connaissance de tatanzami et se nomme un fils de tatanzami benanza il est pour nous le juste est pour nous la condamnation de nos pensées sa vue seule nous est insupportable sa vue seule nous est insupportable car sa vue ne ressemble pas à celle des autres pourquoi la vie du juste ne ressemble pas à celle des autres parce que le juste cherche à plaire à tatanzami dans le respect du coma il évite de manger du porc il évite de fréquenter des lieux de débauche il évite de pratiquer l'iniquité il évite des choses qui sont contraires au coma et Edom va le remarquer Edom va le remarquer et il le remarque ok on dit ceci au verset 15 car sa vie ne ressemble pas à celle des autres et ses voix sont étranges dit Edom dans sa pensée nous sommes d'un pur scori dit Edom il évite notre manière de vivre comme une sueur il ne veut pas s'intégrer vous entendrez ces gens là ne veulent pas s'intégrer ils ne veulent pas s'intégrer à la nation ils ne veulent pas s'intégrer mais il y aura un temps là où on va vous obliger ok à avoir leur marque à porter leur marque si vous n'avez pas leur marque c'est là où ils vont reconnaître qui est le juste et qui est qui est avec eux soit vous êtes avec eux soit vous êtes contre eux préparez-vous mentalement à ça peuple Bantu préparez-vous à ça il y aura des choix à faire chacun doit prendre ses responsabilités soit vous êtes avec Edom soit vous êtes contre Edom ça sera comme ça rien ne soit vous êtes avec les Ngoï soit vous êtes avec Yacoub il y aura un choix difficile à faire ok toujours est-il ceux qui ont déjà compris qui commencent à quitter la maison des dames ils vont comprendre vous aurez des choix à faire sachez-le je ne peux pas vous mentir je dois vous le dire frère et soeur Bantu vous aurez des choix difficiles à faire soit vous êtes avec Yacoub soit vous êtes avec Edom vous aurez le choix à faire cela est valable non seulement pour le peuple Bantu mais ça sera valable aussi pour les nations les nations les Ngoï ils auront des choix à faire d'autres préfèrent en fuir ils vont commencer mais toujours est-il quand je vous ai dit quand vous verrez les gens commencent à fuir vous aussi faites vos bagages fuyez la maison des méchants ok donc on dit ceci on va répéter doucement doucement avant de finir on va répéter au verset 16 nous sommes au verset 12 plutôt on va répéter tout ce que nous venons de lire pour que chacun comprenne ceux qui sont venus donc ok donc nous sommes ici dans le livre apocryphe Sagesse de Salama Coman de Salama chapitre 2 ok Sagesse de Salama chapitre 2 verset 6 nous allons reprendre pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer la mentalité des dômes ce qui est en train de faire et ce qui va commencer à faire donc on dit ceci Sagesse de Salama on répète petit à petit pour que vous compreniez la mentalité des dômes et ce qui est en train de faire et ce qui sont en train de préparer l'agenda des dômes dans la suite des temps donc on dit ceci venez jouissons des biens présents usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse verset 7 enivrons-nous de vin précieux et de parfum et ne laissons point passer la fleur du printemps souvenez-vous on a dit que le jugement des dômes on demande à des dômes rejouissez-vous ok car la coupe passera vers vous donc avant que la coupe passe vers des dômes c'est la mentalité des dômes que nous sommes en train de voir et c'est la mentalité des dômes et son agenda ce qu'il va faire enivrons-nous de vin précieux et de parfum et ne laissons point passer la fleur du printemps verset 8 couronnons-nous des boutons de rose avant qu'ils se flétrissent verset 9 qu'aucun de nous ne manque qu'aucun de nous ne manque à nos orgies les orgies c'est des plaisirs épicuriens laissant partout des traces de nos rejouissances souvenez-vous on leur a demandé de se rejouir la montée sur chapitre 4 avant que la coupe passe vers eux car c'est là notre part c'est là notre destinée ils ont compris que leur destinée c'est ça ils doivent se rejouir avant que la coupe passe vers eux c'est pourquoi ils disent c'est là notre destinée verset 10 écoutez leur agenda ce qui est en train de se faire déjà et ce qui va se faire en plus opprimons le juste qui est pauvre n'épargnons pas la veuve et n'ayons nul regard pour les cheveux blancs chargés d'années ils n'épargneront personne et ils n'épargnent personne verset 11 que notre force soit la loi de la justice qui est faible est jugée bon à rien donc celui qui est faible selon leur justice est jugé bon à rien le faible n'a pas sa place dans le royaume dans l'imagination et de mythes qui sont en train de préparer le faible n'a pas sa place ok celui qui est faible n'aura pas sa place écoutez attentivement verset 12 traquons donc le juste puisqu'il nous incommode qu'il est contraire à notre manière d'agir qu'il nous reproche de violer la loi et nous accuse de démontir notre éducation le juste refuse de s'intégrer en un mot on lui reproche de refuser de s'intégrer de refuser de participer ok puisqu'il refuse de participer il doit faire un choix mes frères et soeurs soit vous êtes avec et d'hommes soit vous êtes contre et d'hommes il y aura des choix à faire mes frères et soeurs écoutez attentivement ok verset 13 le juste prétend c'est à dire il prétend posséder la connaissance de Tatanzambi et se nomme fils de Tatanzambi verset 14 il est pour nous le juste est pour nous dit et d'hommes la condamnation de nos pensées sa vue seule nous est insupportable car sa vie ne ressemble pas à celle des autres et ses voies sont étranges donc Edom trouve les voies du juste le juste est Jacob de ceux qui aiment le coma il trouve que ses voies sont étranges pourquoi parce que il pousse sa barbe il ne se rase pas la tête comme les Ngoï il ne mange pas de porc il ne participe à leur orgie il ne va pas dans les boîtes de nuit comme eux il ne va pas dans les concerts comme eux il est chez lui il ne pratique pas l'iniquité il ne veut pas participer à tout ce qui est impur il ne va pas voter il ne participe aux élections il ne s'intègre pas quoi pourquoi parce que le juste a compris que c'est pas son royaume est-ce que vous comprenez on va lui forcer à s'intégrer mais il va refuser de s'intégrer à quelque chose qui ne ressemble pas aux exigences du coma parce que lui son amour c'est le coma et il faudra choisir c'est là où il y aura une marque d'appartenance si tu appartiens à Edom tu dois accepter ça Edom ne t'accordera plus la liberté il ne t'accordera plus des voilà des droits parce que tu auras des devoirs il va t'imposer des devoirs ce qu'il va t'imposer ça sera terrible tu dois choisir entre Edom et Yakongo vous aurez des choix difficiles à faire j'aimerais vous dire mes frères et soeurs vous devez vous préparer à ça vous devez vous préparer ça il faudra vous préparer parce que beaucoup de peuples vont commencer à fuir écoutez attentivement on dit ceci car sa vie la vie du juste ne ressemble pas à celle des autres et ses voix sont étranges dit Edom dans sa pensée dans sa pensée dans la pensée du juste nous sommes d'un pur scori nous sommes d'un pur scori il évite notre manière de vivre comme une souillure donc le juste a compris que il ne peut pas vivre comme Edom il ne peut pas aller dans les plages avec ses enfants en bikini il va éviter ça parce que de montrer sa nudité à ses enfants à des gens la nudité c'est 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 la loi quoi tu ne peux pas il ne va pas s'intégrer à ça il ne va pas participer à ça il ne va pas perdre son argent aller au cinéma voir des films acheter des jeux vidéo violents non il ne va pas s'intégrer sa vie est différente écoutez attentivement ainsi parle Edom dans sa pensée dit Edom nous sommes d'un pur scori le juste il évite notre manière de vivre comme une souillure c'est à dire qu'il ne veut pas s'intégrer il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père pour père c'est pourquoi les bontos disent toujours c'est à dire Dieu le père ils précèdent parce que le monde ce n'est pas un nom divin mais c'est 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 Dieu ça vient de Nzabilakana qui veut dire celui qui est omniprésent ils se vantent d'avoir Dieu pour père dit Edom verset 17 écoutez la mentalité voyons donc si ce qu'il dit est vrai c'est là où vient ce qu'on appelle l'imposition du choix de la marque l'imposition du choix à faire verset 17 va dire ceci écoutez attentivement voyons donc si ce qu'il dit est vrai si il a Dieu pour père examinons ce qui lui arrivera au sortir de sa vie car si le juste est fils de Tatanzambi Tatanzambi prendra sa défense et le délivrera de la main de ses adversaires verset 19 c'est là où ils vont imposer la marque soumettons-le aux outrages et aux tourments afin de connaître sa résignation et de juger sa patience vous comprenez c'est un verset intéressant verset 2 verset 2 et verset 19 toujours chapitre 2 verset 19 soumettons-le aux outrages c'est-à-dire aux souffrances et aux tourments afin de connaître sa résignation et de juger sa patience de voir s'il va vraiment continuer à sa sa patience soumettons-le souvenez-vous ce que Yissaï avait dit la patience c'est la persévérance celui qui persévéra jusqu'à la fin sera quoi ? sauvé donc Edom va imposer ce qu'on appelle il va mettre à l'épreuve la patience des élus bonnes il va mettre à l'épreuve votre patience il va mettre à l'épreuve votre patience est-ce que vous allez faire un bon choix est-ce que vous allez vous résigner parce que c'est l'objectif de cette marque là qui va arriver est-ce que vous allez résigner est-ce que vous allez perdre patience est-ce que vous allez patienter quel choix ferez-vous c'est ça qui est important mes frères et soeurs ok donc il dit ceci dit Edom soumettons-le les justes aux outrages et aux tourments afin de connaître sa résignation résignation s'il va céder quoi et de juger sa patience sa patience autrement dit sa persévérance l'issère vous avez prévenu que dans les derniers temps vous verrez celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé c'est le temps de la persévérance est-ce que tu vas t'attacher au coma est-ce que tu vas t'attacher à Yakongo où tu vas céder tu vas aller vers Edom ok verset 20 condamnons-le à une mort honteuse il arrivera un temps où Edom va commencer à tuer en s'en foutant des lois démocratiques on dit c'est-ci condamnons-le à une mort honteuse honteuse souvenez-vous bien du mot honteuse là car selon qu'il le dit Tatanzambi aura souci de lui point donc il vient de résumer à la fois ce que Edom les derniers temps la mentalité Edom et son agenda dans les jours qui vont suivre donc tous ceux qui ne vont pas s'intégrer aux pratiques Edom seront soumis à des épreuves pour tenter leur résignation et leur patience ok il y aura des choix difficiles à faire mes frères et soeurs je ne peux pas vous mentir je dois que vous dire la vérité il y aura des choix difficiles à faire soit vous êtes avec Yacongo soit vous êtes avec le système Edom donc on va revenir dans l'amontation qui était l'objet l'amontation chapitre 4 verset 21 donc on dit ceci on revient dans l'amontation chapitre 4 verset 21 on dit ceci on demande à Edom rejouis-toi très sage d'allégresse fille d'Edom habitant de Out vers toi aussi passera la coupe ok la coupe c'est quoi tu te livrera et tu seras mise à nu à découvert quoi fille d'Untsyan ton équité a expié il ne te tombera plus en captivité Edom ne te tombera plus en captivité Fille d'Edom il châtiera ton iniquité et mettra tes péchés à découvert à découvert donc la fin la fin de l'expiation de la punition des Bontous des Bacoros de la tribu de Judas va amener au jugement d'Edom mais avant le jugement d'Edom on a vu dans les livres de sagesse ce que Edom fait et ce que Edom prépare à faire il y aura des choix à faire des choix difficiles soit vous vous intégrer au nouvel ordre mondial qui va arriver soit voilà vous serez mise à l'épreuve parce qu'ils vont voir si vraiment vous êtes avec eux ou vous êtes contre eux donc soyez béni peuple Bontou je ne peux pas vous mentir de ce qui va arriver je ne peux pas vous dire n'importe quoi je ne peux que vous révéler la vérité venant de Yacom soyez préparés attachez-vous au coma attachez-vous au coma c'est votre salut qui est en jeu vous êtes le peuple que Yacom a choisi votre campagne sera grande quelles que soient les épreuves souvenez-vous du livre de Yom de Job souvenez-vous de la patience de Job ces épreuves qui vont arriver souvenez-vous de la patience de Yom lisez le livre de Job ok que cela vous instruise soyez béni peuple élu Matondo on reviendra dans une conférence et on répondra des questions et réponses ok en priant pour vous tous les jours priez sans cesse comme le livre des Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 le recommande voilà soyez béni peuple élu n'ayez pas peur n'ayez pas peur Matondo m'aidered 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 un有沒有 m'arrête compte m'aidered 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 Sous-titrage ST' 501 ...